bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de retour d'achat ça faisait un moment je n'en avais pas fait je crois ça fait pas loin de six mois donc donc voilà je vous présenter mes achats de janvier 2020 et vous allez certainement voir cette vidéo en février ou mars donc voilà toujours à la bourre mais bon c'est comme ça malheureusement on change pas donc je vais vous présenter énormément de choses pour le coup habituellement il y a beaucoup de japs et là il y aura juste un seul jeu japonais il y aura un petit peu de bootleg je vous expliquerai pourquoi et puis énormément de jeux américains sur saturn et sur sega cd bah écoutez on arrête de parler et on y va après le générique c'est parti alors comme je vous le disais le mois de janvier a été très très riche en jeux américains en effet j'ai eu la chance et bien sûr ce mois de janvier d'acheter une partie de collection un collectionneur sega cd qui se trouvait en argentine et oui la collection de jeux ne connaît pas de frontières et là on a les chats qui s'amusent dans le nouveau canapé dans la gaming room donc voilà plutôt sympa d'ailleurs vous verrez qu'il ya un nouveau setting j'espère que ça vous plaît qui est plutôt cool c'est mon petit coin un peu lecture sympa avec voilà quelques petits trucs de lecture que je me suis offert là pour les soldes notamment donc plutôt plutôt très cool mais là on va parler que de jeux vidéo aujourd'hui donc déjà parlons d'abord des bootlegs j'ai chopé des choses sur dreamcast un jeu déjà qui n'est sorti enfin qui n'est jamais sorti qui est le half life que je n'avais pas encore donc dans une version assez sympathique dans une boîte classique dreamcast plutôt cool le tout bien sûr sérigraphié très sympathique donc que j'ai chopé sur le site de darius saturn qui est un forum avec on peut choper quelques bootlegs sympa de jeux qui ne sont jamais sortis donc de temps en temps je me fais quelques petites commandes c'est pas très très cher je crois que j'ai payé 15 balles comme ça de mémoire donc plutôt cool et j'ai chopé également parce que je l'ai perdu lors d'un salon que j'ai fait l'année dernière hop et bien le coffret pour laisser des boots sur sega dreamcast en effet ben j'ai une console jap j'ai une console pâle mais c'est vrai que généralement je joue plutôt sur ma console pâle vu qu'elle passe les jeux 60 heures sans aucun problème et pour repasser les jeux jap et également américains il faut un petit cd de boot donc j'ai chopé ben là il ya quatre cd alors moi j'utilise en vrai que le cd de boot mais enfin voilà il ya plein d'autres cd il ya un même cinq d'ailleurs si je dis pas de bêtises il m'a rajouté un cd en plus donc voilà c'est indispensable pour jouer sur votre dreamcast aux jeux japonais et américains en tout cas sur la version pâle ensuite on va parler d'un upgrade alors un upgrade un peu particulier parce que j'avais la version pâle j'ai chopé la version japonaise et ce sera le seul jeu sur megadrive ce mois ci il s'agit tout simplement du rocket knight adventures donc dans sa version japonaise avec une illustration très très porte de la version pâle pour le coup on a eu de la chance en europe même si le côté bleu là me plaît un peu plus j'avoue plus en corrélation notamment avec l'armure de rocket knight et puis ben il est en super état tout complet bon la protection plastique donc je vais pas l'ouvrir mais voilà vraiment un très très bon jeu de plateforme on aura droit d'ailleurs au deuxième opus sparkster donc sur megadrive mais également pour le coup sur super nintendo donc que je n'ai pas en jap que j'en parle par contre et qui lui aussi un jour quand le coeur m'en dira sera upgradé mais voilà en tout cas content de le rentrer surtout qu'il est pas du tout un fade et qu'il est en super état donc ça c'est vraiment très très bien on va partir maintenant sur les jeux américains dont je vous disais j'ai acheté des jeux notamment sega cd mais aussi un jeu que je recherchais tout particulièrement sur sega saturn alors c'est vrai que sur sega saturn je recherche pas beaucoup de jeux américains ce que je souhaite avoir dans ma collection j'ai déjà notamment le mkr le albert odyssey il manque en gros le romance of free kingdom que j'aimerais bien trouver en jacques en us pardon et peut-être pourquoi pas le contrat mais qui n'est pas exceptionnel donc à part de le trouver un très bon prix je pense pas mettre 200 euros pour un contrat par contre j'ai mis 170 pour un herx adventure donc qui est sorti lui aussi pour le coup sur sega saturn alors c'est vrai que souvent on parle de l'opus sorti sur playstation mais non en fait ce jeu aussi sorti sur sega saturn il est très très sympa en 2d il ya un côté un peu diabo like mais dans un en dans un environnement dans un monde en fait sur la mythologie grecque est vraiment très très cool bien sûr très joli c'est un jeu lucas art a pas mal d'humour pour le coup notamment quand vous interagissez avec les pnj à beaucoup de trucs assez caustique donc qui est typique au jeu lucas art notamment pour ceux qui ont fait les point and click donc voilà vraiment un super jeu et content de le rentrer parce que je cherchais depuis un petit moment et il est vraiment en super état il est comme neuf donc ça c'est bon et on va essayer de pas casser les boîtes ensuite on aura plus que du sega cd donc comme je vous disais j'ai racheté pas mal de jeux un collectionneur donc argentin j'ai aussi acheté quelques jeux dans les boutiques à paris notamment le premier d'entre eux donc c'est le afterburner 3 donc un opus exclusif à la sega cd ou méga cd je vais avoir du mal vous allez voir dans cette vidéo je dirais souvent sega cd mais sa contrepartie pâle en méga cd ou japonais existe évidemment donc qui est compliqué à trouver en bon état parce que notamment comme vous pouvez le voir il s'agit d'une boîte cartonnée donc souvent elle est plutôt pas mal défoncée là elle est en super état et je l'ai payé 25 euros de mémoire donc plutôt plutôt très très cool j'ai chopé également un autre jeu donc j'étais chez trader précisément pour donner les noms des magasins donc celui là je les choper pour 45 euros il s'agit du donjon et dragon eyes of the beholder qui est en fait un donjon crawler je n'ai pas testé encore mais qui a l'air assez intéressant alors faut aimer le style de jeu vous pouvez contrôler jusqu'à quatre personnages simultanément dans le donjon donc ça fait beaucoup penser pour ceux qui connaissent bien sûr à du shining wisdom ou shining in the darkness sur saturn donc voilà vraiment un jeu très très sympathique qui est très tiré bien sûr de l'univers pc mais qui s'adapte bien au jeu sega cd pour le coup hop on va mettre ça là ensuite est ce que c'est que des jeux que j'ai acheté au collectionneur il me semble ouais donc ce sera que des gros jeux pour le coup vous allez voir j'ai pris les petites vraiment qui me manquait malheureusement pas de snatcher c'est un des jeux qui me manque sur ce support mais bon peut-être qu'un jour je trouverai à prix raisonnable donc donc voilà mais bon on commence par un super shoot the bug que j'ai fait que j'ai terminé que j'ai adoré avec une bo2 ouf qui est aussi sorti sur pc engine il s'agit du lords of thunder donc lords of thunder un super shoot the bug comme je le disais très très beau très dynamique pas très compliqué par contre il est assez facile en tout cas sur sa version méga cd j'ai cru comprendre que la version pc engine était un peu plus ardu pour le coup mais voilà le jeu est vraiment très sympa je l'ai fait en deux ou trois parties j'ai terminé assez facile en normal j'ai pas encore testé je crois qu'il ya un mode hard et un mode ultra ou quelque chose comme ça de mémoire il faudra peut-être que je refasse en mode difficulté un peu plus élevé mais dans l'ensemble un vraiment un must have et pour parler prix celui-là je l'ai chopé à 200 euros donc alors là tous les jeux que je vais vous parler seront façon à des prix importants ça va certainement choquer pas mal de monde mais voilà pour ce jeu surtout dans les états qui sont comme neuf tous sauf un mais j'ai changé la boîte voilà vraiment les supers états ensuite deux jeux donc de la même série j'avais déjà le premier je l'ai upgradé parce que la version que j'ai reçu était en meilleur état sauf la boîte donc j'ai switché les boîtes pour le coup il s'agit du lunar 1 et lunar 2 donc de silver star et eternal blue celui-là j'avais déjà terminé un putain de rpg très classique mais qui reste très efficace et qui pour moi est vraiment dans le top des rpg sur l'air 16 et 32 bits donc vraiment très très sympa notamment avec une superbe et le eternal blue que je n'ai pas encore fait donc je pourrais pas beaucoup vous en parler j'attends et c'est aussi pour la raison pour laquelle je pourrais pas vous parler en détail du prochain jeu j'attends fait une cartouche ram pour pouvoir sauvegarder les jeux sur la wonder mega pour le coup parce que je joue sur wonder mega parce que tout simplement ma mémoire interne est remplie donc je vais bientôt recevoir une normalement shoko zoka situé là pense à moi donc donc voilà ça va être plutôt très très cool mais pour le moment malheureusement et bien je n'ai pas possibilité d'y jouer vu que je n'ai pas de mémoire de sauvegarde et comme ça rpg vous imaginez bien je peux pas le faire d'intérêt je me rends compte que j'ai oublié de vous présenter deux jeux deux deux jeux que j'ai aussi acheté chez trader ils ont rentré pas mal de sega cd justement en décembre fin décembre donc en janvier je me suis fait plaisir j'ai chopé donc notamment le amazing spider-man and the kick ping donc c'est un jeu de plateforme sur l'univers de spidey testé rapidement très sympa assez maniable ça reste dans la lignée des jeux spider-man en plus en ce moment il y avait la version ps4 qui est sorti l'année dernière donc on est dans le thème justement de spidey mais voilà un super jeu qui je crois coûte très cher en pâle en us je les payais de mémoire 55 euros donc ça reste un excellent prix pour le coup et il est en super état aussi c'est peut-être dans ce que je vous présente celui qui est en moins bon état donc ça vous donne une idée un petit peu de l'état des jeux donc plutôt plutôt très très cool ensuite un autre shmup que je n'avais pas et que je n'avais pas notamment en jap j'ai beaucoup hésité à le prendre en jap puis comme il était là à prix correct on va dire en us je me suis jeté dessus 99 euros je les payais le android asso donc barry arm en version japonaise donc pareil un shmup pour le coup très sympathique aussi avec un scrolling donc horizontal mais vous pouvez vous déplacer en vertical et donc en fait les niveaux sont assez vastes et c'est vraiment très sympa il y a un petit côté alors c'est très très différent mais à un fantasy zone typiquement sauf que ça avance tout le temps mais voilà vraiment un jeu très très cool assez difficile en tout cas il est passage assez ardu je n'ai pas terminé encore je suis arrivé je crois au cinquième ou sixième niveau enfin je suis pas loin de la fin mais je n'ai pas terminé et il est vraiment cool il a un système notamment d'armement assez intéressant donc voilà un bon jeu sur sega cd et je me demande s'il n'est pas aussi sorti sur pc engine celui là je connais mal le support donc si vous êtes fan de pc engine dites le moi donc plutôt très très cool de rentrer celui là et il nous reste donc deux jeux à vous présenter un rpg dont j'ai utilisé un petit peu ma deux rpg en fait un action rpg et un vrai rpg tour par tour tacticals le premier il s'agit tout simplement du mythique shining force cd donc shining force cd c'est la suite des opus sorti sur mega drive et c'est surtout la conversion en fait sur sega cd ou mega cd des opus sorti sur game gear donc ce qu'on appelle les shining force gaiden 1 et 2 et qui sont donc présents sur ce jeu et vous avez en plus un troisième opus inédit qui n'est jamais sorti sur aucun autre support également présent donc un jeu assez long par contre si vous voulez y jouer il faut l'entièreté de votre mémoire interne du mega cd pour pouvoir en profiter et juste pour le premier donc le gaiden 1 et donc ça vous empêche de faire tout le reste et ça vous empêche aussi de jouer à d'autres jeux donc pour le coup je n'y ai pas joué mais j'ai hâte de pouvoir m'y athlète au donné que je suis un gros gros fan des shining force et notamment du thème et de la bo de ce jeu mythique sur mega drive d'ailleurs on s'écoute un petit extrait parce que ça fait plaisir et et enfin on termine par un jeu que j'ai enfin fait qui est un jeu qui est sorti au Japon qui est un jeu japonais et qui est sorti également aux Etats-Unis mais jamais en Europe qui est un action RPG très sympa avec des éléments de plateforme très très forts il s'agit du Magical Pop Food Mail Fantasy Adventure ou tout simplement Pop Food Mail c'est plus simple donc vous incarnez justement Mail et ses deux compagnons qui doivent tout simplement trouver à la base capturer un magicien et puis en fait trouver qui est ce qui manipule tout le monde dans le jeu donc je ne vais pas en dire beaucoup plus parce qu'il ne faut pas spoiler non plus l'histoire mais c'est un jeu qui est vraiment intéressant qui offre des... en gros c'est un jeu de plateforme mais avec énormément d'éléments RPG alors vous n'avez pas d'XP à gagner ou quoi que ce soit par contre vous avez de l'or à grinder vous avez de l'équipement à acheter il y a des shops etc donc vraiment très très sympa les boss sont assez difficiles il y a vraiment des moments je me suis dit putain on est dans un Dark Souls parce qu'il y a des boss je me suis repris à entre 30 et... ouais peut-être pas 30 mais entre 20 et 30 fois pour pouvoir en venir à bout il y a vraiment des boss avec des mécanismes assez compliqués et à contrario il y a des boss très très simples donc voilà je pense notamment à deux d'entre eux celui qui est sur son cheval là le chevalier en fait il est tout con mais il faut juste trouver comment le tuer mais sinon il est insupportable et puis il y a également un gros golem qui fait tomber des piques et il y a tout un pattern à apprendre vraiment par coeur pour pouvoir le battre parce que dès qu'il vous touche il vous retire plus de 3 quarts de votre vie donc vous imaginez que si vous faites toucher 2 fois c'est la merde donc voilà vraiment un super jeu que je vous recommande qui lui est assez cher je l'ai payé 235 euros je convertis parce que c'était en dollar argentin pesos donc pour le coup et c'est vrai que le Shining Force je ne vous ai pas dit je l'ai chopé il était à 135 euros le Amazing Spiderman je vous ai dit 59 99 pour le Barry Arms et il restait donc les deux Lunar dont je ne vous ai pas donné les prix donc le premier qui était une upgrade je l'ai payé 59 euros et le deuxième je l'ai payé 120 euros donc ce qui reste cher mais qui est bien en deçà des prix habituellement pratiqués pour ces jeux donc voilà ça fait un bon montant évidemment sur le mois de janvier mais je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion étant donné que c'est des jeux qu'on retrouve très très difficilement en Europe et surtout dans un bon état c'est très compliqué de les trouver donc voilà je me suis dit si je ne les prends pas maintenant je ne les aurais jamais en tout cas jamais à ce prix là donc je me suis un peu enflammé en janvier comme vous pouvez le voir mais voilà la passion fait aussi que parfois il faut se faire plaisir et là je me suis fait extrêmement plaisir je me calmerai un petit peu en février rassurez-vous on est presque fin février quand je tourne cette vidéo donc voilà je sais à peu près ce que j'ai dépensé donc ça va je me suis un peu calmé et puis voilà écoutez j'espère que cela vous a plu que vous allez peut-être vous intéresser à ces jeux qui ne sont pas forcément les plus connus sur le support Mega CD Sega CD qui n'est d'ailleurs pas forcément la console la plus sur laquelle on parle le plus ou qui est la plus collectionnée mais il y a vraiment des très bons jeux sur ce support je pourrais peut-être vous en présenter d'autres notamment sur les versions japonaises et puis je me tâte tout doucement pour faire une présentation de collection de jeux Sega CD parce que là je ne vous ai pas tout présenté mais peut-être ici on va dire l'été enfin je ne sais pas je vais voir un petit peu il faudrait que j'ai un peu plus de matière que j'ai un peu plus creusé notamment les jeux que j'ai reçus là pour pouvoir vous donner un avis un peu plus global sur cette collection qui est ma foi très sympathique donc voilà je ne vous dérange pas plus longtemps je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo évidemment n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu et si vous l'avez trouvée intéressante et moi je vous dis à très bientôt jouez bien ciao ciao ciao